Chapitre 3 Le chien et le cheval Nien n'est plus heureux, disait-il, qu'un philosophe qui lit dans ce grand livre que Dieu a mis sous nos yeux. Les vérités qu'il découvre sont à lui. Il nourrit et il élève son âme. Il vit tranquille. Il ne craint rien des hommes. Et sa tendre épouse ne vient point lui couper le nez. Plein de ses idées, il se retira dans une maison de campagne sur les bords de l'Euphrate. Là, il ne s'occupait pas à calculer combien de pousses d'eau coulaient en une seconde sous les arches d'un pont, ou s'il tombait une ligne cube de pluie dans le moie de la souris plus que dans le moie du mouton. Il n'imaginait point de faire de la soie avec des toiles d'araignée, ni de la porcelaine avec des bouteilles cassées. Mais il étudia surtout les propriétés des animaux et des plantes, et il acquit bientôt une sagesse qu'il vit découvrait mille différences sous les autres hommes, ne voient rien que d'uniforme. Un jour, se promenant auprès d'un petit bois, il vit accourir à lui un eunuque de la reine, suivi de plusieurs officiers, qui paraissaient dans la plus grande inquiétude, et qui couraient ça et là comme des hommes égarés qui cherchent ce qu'ils ont perdu de plus précieux. « Jeune homme, » lui dit le premier eunuque, « n'avez-vous point vu le chien de la reine ? » Zadig répondit modestement, « c'est une chienne et non pas un chien. » « Vous avez raison, » reprit le premier eunuque, « c'est une épanneule très petite, » ajouta Zadig, « elle a fait depuis peu des chiens, elle boite du pied gauche de devant, et elle a les oreilles très longues. » « Vous l'avez donc vu ? » dit le premier eunuque, tout essoufflé. « Non, 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 » répondit Zadig, « je ne l'ai jamais vu, et je n'ai jamais su si la reine avait une chienne. » Précisément, dans le même temps, par une bizarrerie ordinaire de la fortune, le plus beau cheval de l'écurie du roi s'était échappé des mains d'un pâlefrenier dans les plaines de Babylone. Le grand veneur et tous les autres officiers couraient après lui avec autant d'inquiétude que le premier eunuque après la chienne. Le grand veneur s'adressa à Zadig et lui demanda s'il n'avait point vu passer le cheval du roi. « Oh, c'est, » répondit Zadig, « le cheval qui galope le mieux, il a cinq pieds de haut, le sabot fort petit, il porte une queue de trois pieds et demi de long, les bossettes de son morse sont d'or à vingt-trois carats, ses verres sont d'argent à onze deniers. « Ah ! Quel chemin a-t-il pris ? Où est-il ? » demanda le grand veneur. « Oh, je ne l'ai point vu, » répondit Zadig, « je n'en ai jamais entendu parler. » Le grand veneur et le premier eunuque ne doutèrent pas que Zadig n'eût volé le cheval du roi et la chienne de la reine. Ils le firent conduire devant l'assemblée du grand d'Esterham qui le condonna au Knout et a passé le reste de ses jours en Sibérie. À peine le jugement fut-il rendu, qu'on retrouva le cheval et la chienne. Les juges furent dans la douloureuse nécessité de reformer leur arrêt, mais ils condamnèrent Zadig à payer quatre cents onces d'or pour avoir dit qu'il n'avait point vu ce qu'il avait vu. Il fallut d'abord payer cette amende, après quoi il fut permis à Zadig de plaider sa cause au conseil du grand d'Esterham. Il parla en ces termes. « Étoile de justice, abîme de science, miroir de vérité qui avait l'apesanteur du plomb, la dureté du fer, l'éclat du diamant et beaucoup d'affinité avec l'or, puisqu'il m'ait permis de parler devant cette auguste assemblée, je vous jure, par Horos Mad, que je n'ai jamais vu la chienne respectable de la reine, ni le cheval sacré du roi des rois. » Voici ce qui m'est arrivé. Je me promenais vers le petit bois, où j'ai rencontré depuis le vénérable Nuque et le très grand illustre Grand Veneur. J'ai vu sur le sable les traces de l'animal, et j'ai jugé aisément que c'était celle d'un petit chien. Des sillons légers et longs, imprimés sur de petites éminences de sable, entre les traces des pattes, m'ont fait connaître que c'était une chienne, dont les mamelles étaient pendantes et qu'ainsi elle avait fait des petits il y a peu de jours. D'autres traces, en un sens différent, qui paraissaient toujours avoir rasé la surface du sable à côté des pattes de devant, m'ont appris qu'elle avait les oreilles très longues, et comme j'ai remarqué que ce sable était toujours moins creusé par une patte que par les trois autres, j'ai compris que la chienne de notre auguste reine était un peu boiteuse, si je l'ose dire. « À l'égard du cheval du roi des rois, vous saurez que, me promenant dans les routes de ce bois, j'ai aperçu les marques des fers d'un cheval, elles étaient toutes à égale distance. Voilà, et je dis, un cheval qui a un galop parfait. La poussière des arbres dans une route étroite qui n'a que sept pieds de large était un peu enlevée à droite et à gauche, à trois pieds et demi du milieu de la route. Ce cheval, et je dis, a une queue de trois pieds et demi qui, par ses mouvements de droite et de gauche, a balayé cette poussière. J'ai vu sous les arbres qui formaient un berceau de cinq pieds de haut, les feuilles des branches nouvellement tombées, et j'ai connu que ce cheval y avait touché et qu'ainsi il avait cinq pieds de haut. Quant à son mort, il doit être d'or à vingt-trois carats, car il en a frotté les bossettes contre une pierre que j'ai reconnue être une pierre de touche et dont j'ai fait l'essai. J'ai jugé enfin par les marques que ces fers ont laissées sur des cailloux d'une autre espèce qu'il était ferré d'argent à onze pieds de fin. Tous les juges admirèrent le profond et subtil discernement de Zadig. La nouvelle en vint jusqu'au roi et à la reine. On ne parlait que de Zadig dans les antichambres, dans la chambre, dans les cabinets, et quoique plusieurs mages opinassent qu'on devait le brûler comme sorcier, Le roi ordonna qu'on lui rendit l'amende des quatre cents onces d'or à laquelle il avait été condamné. Le greffier, les huissiers, les procureurs vinrent chez lui en grand appareil, lui rapportaient ses quatre cents onces. Ils en retinrent seulement trois cent quatre-vingt-dix-huit pour les frais de justice, et leurs valets demandèrent des honoraires. Zadig vit combien il était dangereux, quelquefois, d'être trop savant, et il se promit bien, à la première occasion, de ne point dire ce qu'il avait vu. Cette occasion se trouva bientôt. Un prisonnier d'État s'échappa. Il passa sous les fenêtres de sa maison. On interrogea que Zadig ne répondit rien, mais on lui prouva qu'il avait regardé par la fenêtre. Il fut condamné pour ce crime à cinq cents onces d'or, et il remerciait ses juges de leur indulgence, selon la coutume de Babylone. « Grand Dieu ! » dit-il en lui-même, « qu'on est à plaindre quand on se promène dans un bois où la chienne de la reine et le cheval du roi ont passé, et qu'il est dangereux de se mettre à la fenêtre, et qu'il est difficile d'être heureux dans cette vie. »